Les humeurs de Jérôme Commandeur. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Vous chantez ? Non. Vous ne chantez pas vous, vous avez vos humeurs tous les soirs dans ce journal. Peut-être que mes humeurs chantent à vos oreilles, en tout cas c'est mon souhait. Et ce soir vous vous penchez sur une idée choc du ministre de la Santé. Et oui, idée émise par Marisol Touraine, ministre de la Santé, reprise dans le Parisien Aujourd'hui en France de ce matin, vous le savez peut-être. La ministre propose de lancer la vente de médicaments à l'unité. Alors la raison est simple, les français disposent d'en moyenne de près d'un kilo et demi de médicaments non utilisés dans leur pharmacie. Alors il y a des pour, des contre, le président d'un syndicat pharmaceutique qui dit que la mesure est bonne, qu'il faudrait l'étendre aux animaux. Après je ne suis pas certain que si on sert un médicament contre le mal de dents à une otarie au Marineland à Antibes, elle fasse vraiment la différence. Si on l'a acheté à l'unité ou avec toute la boîte, on peut essayer. Et du côté des contre, le secrétaire général de l'Union des pharmaciens qui nous dit que si le médicament est servi à l'unité, plus de notices, plus d'infos sur les boîtes, des risques de somnolence. C'est vrai, c'est vrai que le type qui a une petite diarrhée, qui ouvre son armoire à pharmacie, qui voit une petite pilule qui traîne sans trop savoir d'où il vient et qui finalement avale un laxatif, va grosso modo vivre un moment un peu compliqué sur lequel on va jeter un voile pudique parce qu'on est à l'approche du dîner. Alors une telle pratique peut peut-être un peu banaliser nos achats de médicaments. On imagine, on rentre dans le magasin. Bonjour madame. Ah je suis embêté, j'ai un mal de crâne. Je vous ai pris un effet ralgan l'autre fois, mais il a ce petit côté un peu amer en bouche. Il était bien, mais il a un fond d'amertume qui me rend la bouche pâte. Vous voulez un urofène ? Je viens de rentrer. Ou alors on reste sur un basique, un doliprane. Maintenant c'est peut-être moins gouléant, c'est vous qui voyez. Je sais, je sais. Mettez-moi un coup de dentifé sur ma brosse à dents, comme ça ce sera fait. Vous mettez un demi-coton-tige, là j'ai fait l'oreille droite hier. Tenez, je vous prends une petite bouffée de clopinette, je vous la repose. Rangez-la bien, il y a mon nom dessus. Puis vous me mettez un coup de déo sous les bras, j'ai un rendez-vous cet après-midi. Vous mettez ça sur la note, de toute façon je reviens demain pour prendre ma note de shampoing. Merci madame. Donc à vous tous d'expérimenter quand ce sera en vigueur dans votre région. Quant à moi, chers auditeurs, mettez-moi 100 grammes de Nicolas Poincaré et je finis ma journée. 100 grammes seulement. Merci beaucoup Jean le Commandeur.